Bonjour, mon nom est Chong Ping Lu et bienvenue à la minute technique de SolidWorks Plastics de SolidXpert. Nous allons explorer les options de raffinement local d'un maillage surfacique sur une cavité, un insert ou un canal. Lors de la création du maillage, nous voyons la possibilité d'utiliser l'option attribuer une taille. Ceci nous permet de contrôler la taille sur une ou plusieurs entités localement. Comme sur ce clôt de fixation, nous allons y attribuer une petite taille et nous voulons par la suite un maillage plutôt grossier ailleurs. Ensuite, avec l'option automatique, il est possible de raffiner le maillage seulement dans des zones détaillées, telles que les trous, les entités courbées ou toutes petites entités. Finalement, nous avons la possibilité de combiner ces deux dernières options en choisissant automatisme et attribution de taille. Nous n'avons qu'à choisir les entités à raffiner localement, comme nous l'avions fait précédemment, puis ensuite, nous spécifions une taille globale et le tour est joué. Ceci met fin à la minute technique de SolidWorks Plastics de SolidXpert. Merci et à la prochaine. Merci. 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 Merci.